Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect Et aujourd'hui on va reprendre l'histoire principale, nous avons terminé après les phases d'exploration de cet opus Et bien maintenant il est peut-être temps qu'on reprenne l'histoire principale en nous attaquant à Virmir Donc Virmir dans le système Sentry Omega, sous système O Donc maintenant on va quand même explorer un peu les ressources à récupérer On va pas dire non Donc comme promis j'ai fait beaucoup de transactions, j'ai trouvé aucune armure comme je cherchais pour changer Je sais qu'elles existent, c'est ça que pire, c'est que... C'est ça qui est frustrant, dans les parties j'en ai à foison, dans cette partie là j'en ai aucune Là c'est pas grave Virmir est un monde éloigné, mais luxuriant, idéal pour l'espèce à base de carbone C'est l'association avec sa position intérieure de la zone habitée à des circuits Cercumstellaires ont donné naissance à une large bande de terratropes à l'humidou au niveau de l'écouteur Malheureusement si l'habité politique s'est intervenue, ses voisins a freiné les efforts de colonisation C'est le risque d'accroître avec des pirates d'escalagistes Fond de Virmir à l'endroit inhospitaliaire malgré tout Perce de révolution 9,2 zones terrestres Rayon 6444 km Tu joues Hum 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 Voilà Atterrir Donc mon groupe habituel quand je joue au combat Commandant, je capte un signal, ça doit être une critique d'infiltration galarienne Visez un peu ces tours de défense Larguer le Mako, on fonce dans le tas et on s'en charge Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant On a le champ libre, commandant Restez hors de portée et continuez les manoeuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes Je connais la procédure Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS Terminé Voilà Donc c'est une espèce ici, une sorte de crabe Quant à nous, on va aller à notre avis et tout ça Donc je prendrai une décision à la fin de cette partie Que vous comprendrez probablement, enfin à la fin de cette mission Que j'expliquerai On a bien compris A2B A2B A4CRAB Bon, Mako est quand même plutôt résistant, je vous rappelle. En tout cas, j'aime bien, j'ai toujours trouvé très bien réalisé ce niveau-là, malgré que l'eau a bien vieillit tout ça, je le trouve encore bien réalisé, l'ambiance je trouve magnifique, pour moi c'est vraiment bien de vous à moi, c'est mon niveau coup de cœur je dis pas que j'aime pas le verre à tout ça, je trouve très bien réalisé aussi, mais c'est vraiment mon niveau coup de cœur, le décor, etc. j'ai juste un peu faim, etc. D'accord, j'étais en dessous de mon panneau. Bon, après, j'admets quand même que, même si j'adore ce niveau-là, Noveria qui a un niveau magnifique aussi, et quand j'adore la neige, je me sens sur le même Noveria. C'est toujours amusant dans les milliers tropicaux. Donc. Stalker aussi. Non, c'est des gosses, pas des Stalker. Oh, c'est y'a les deux. Une armurie blindée, nous, ça nous intéresse. Je ne sais pas, c'est une armurie. Que je me souvienne où des active tongs, système d'armement. Un armurie simple. J'ai un trou de mémoire. Ça arrive, hein. Ici, est-ce que j'ai un truc intéressant ? Non. T'en fiche. La tour des sacs, commande, euh, pas commande. Garde. Sac de garde. Bah, merde. J'ai plus si y'a une porte à ouvrir, je crois. Ah non. Donc, le gros truc, c'est un Coloss ou euh... Un Coloss ou euh... Un mini-court, hein. Donc après, il y a toujours la technique que vous allez montrer un coup, c'est que vous foncez dessus. Avec le Mako, il va totalement déstabiliser. Des petits... Des armatures, ils ont aussi... Temps 15 ! Et voilà, vous avez deux chemins. Je vais faire les deux chemins juste pour XP. C'est un conseil que je vous donne, les deux voies possibles, faites sincèrement les deux, ça... Pour beaucoup de personnes c'est anodin ça, mais moi je trouve que c'est ultra important. C'est... enfin vous êtes les 20-60, vous enfaîchiez totalement. J'admets que je prends un peu de rigueur. Je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase... En fait j'abuse en fait de la physique qu'abuser de ce jeu en fait. Y'a que ma peau. Bon là c'est à droite, on va à gauche. Pauvre gosse. Y'a les balles qui abrandissent dessus à cause de son montage. Je crois qu'il y a encore des armatures de ce côté là. C'est pas... Donc on a failli deux chemins, vous voyez ça. Au moins ça aura d'autant plus de l'équipement, bon... Plein de mods c'est vrai, mais bon... Clairement j'en ai rien à faire des mods. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai un coup de boxe. J'ai peut-être une armure cause de ce niveau 10 qui est légère humaine. Même deux. Elle sera jackpot mais ou... Nous devons trouver un moyen de neutraliser leur artillerie. On peut le détruire si on veut. On peut le détruire pour rappel, il fonce dessus hein. Une armurerie comme d'hab j'en ai rien à faire. La voie est libre commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. J'attends votre signal, commandant Shepard. Donc la DCA est neutralisée. Je crois qu'il y a peut-être un Kasi encore ici à fouiller mais c'est un Kasi... Bah voilà. On parait tout à fouiller. C'est une KS. Armure lourde humaine. Exploreur. On va continuer hein. Oups. Excusez-moi, j'ai eu peur que ce soit un vaisseau guette. Ah bah est-ce que je pensais qu'elle avait encore une porte. Je n'aurai pas accès à bas. C'est ça que j'ai cherché dans le premier poste, c'était les commandes d'ouverture de la porte et ils n'avaient juste pas en fait, ça va pas faire, ça va pas faire, on va tenter l'overdry, on convertit, toujours pour xp, pour un, honnête, t'as le dernier canon, on va être dégagé, non il y a qu'un canon, alors qu'est-ce qu'il dit ici ? Parez, je vous suis, à vos ordres Génardin. Disons que c'est vrai que c'est le gaspillage, l'omni-gel, les armureries, tout ça, je serais pas dans la situation où j'étais, si je serais en VL60, honnêtement dégommé les armatures, les unités, je ferais par contre ouvrir, si je me planterais dans l'overdrive et j'aurais pas une armurerie, je le ferais pas, j'utiliserais pas du, de l'omni-gel parce que clairement, c'est des armes, je n'ai pas besoin des armes, j'ai déjà, tout le monde a déjà des armes spectre, alors je vois pas pourquoi je rajouterais en plus un... Commandant, le Normandie s'est posé dans la base et on dirait qu'on est cloué au sol. Le Capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. Ah oui, il y a des oreilles. C'est le camp Galarien. Et maintenant, on fait quoi ? Vous ne bougez pas tant qu'on a pas de plan. C'est vous le responsable, ici ? Quelle est la situation ? Je suis le Capitaine Kira, unité spéciale du 3ème Régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 kilomètres à la ronde. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous, les renforts ? Quoi ? C'est tout ? C'est toute une flotte que j'avais demandée ! La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert ? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Saren est là ? Vous l'avez vu ? Non. Mais ses guettes sont partout. Et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient. Aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare ? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible ? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Un remède au génophage ? Quel intérêt ? Le génophage a mis un terme au problème, Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire ? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à Caro. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord ? Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à deux doigts de disjoncté. Vous pensez que je devrais aller lui parler ? Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser. Au choix. Allez-y avec des pincettes. Je ferai attention, mais tenez-vous prêts. Juste au cas où. Pas besoin de me le dire. Bon. Je suis allé au sujet de Vrex. Vous voyez qu'on peut toujours lui faire confiance. Euh... Attendez. Pas ça, mais juste... Faut que je parie à Vrex pour continuer la mission. Je n'aime pas du tout l'attitude de Vrex. Il est vraiment à crampes. Le combat qui nous attend est frais. Mais je sais que ça... Bienvenue, Humaine. Je suis le commandant Rentola. Je peux vous fournir ce dont vous avez besoin pour votre mission. Je vous peinte l'éobie, celui-là. Allez plutôt... Dites-moi ce que vous avez. Nos réserves sont limitées. Nous avons demandé une flotte pour détruire la base de Saren et c'est vous qui les envoie. Votre requête n'est jamais arrivée. Il faudra faire avec. J'ai bien compris. Montrez-moi ce que vous avez. Mais il n'y a pas grand-chose. Nos licences est toujours un bon point quand même. Euh, par contre... Je vous revoilà, Humaine. Si vous avez besoin des provisions... Montrez-moi ce que vous avez. Mais il n'y a pas grand-chose. Vendez un peu d'haut armement si vous voulez quand même. Comme ça, je suis en place. Je dois être bien mieux en place. Je dois avoir plein de mods là en vrai. Ici, il faut avoir une compétence pour ça. J'en ai aucune. Vu comment le secteur est défendu, Saren doit... Passant de temps bavés, mais on est prêts. Ces galariats ont l'air plutôt solides. J'espère quand même que la pression ne leur fait pas peur. Ça fait trop longtemps que je suis en mission. Même ma propre couvée ne me reconnaîtraient pas. Je crois que la loyauté de Wrex envers vous ne soit des plus fragiles. Ces installations sont extrêmement bien défendues. Il faut peut-être qu'une importance n'est pas la mise à l'extérieur. On me demande bien ce que ça faisait, sa retransmission, si on décrit... On doit avoir un dialogue ou un truc comme ça, je sais pas. C'est pas possible Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Je comprends votre colère, mais nous savons tous deux qui est notre ennemi. C'est à Saren que vous demanderez des comptes. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider Shepard, au point où j'en suis. Mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Jusqu'ici, je vous ai été loyal. Vous en avez fait plus pour moi que ma propre famille, bon sang. Mais si vous voulez que je continue à vous suivre, je dois être convaincu que c'est pour une cause juste. Vrex, ces Krogan ne sont pas votre peuple. Ce sont les esclaves de Saren, ils les utilisent. C'est ce que vous voulez pour votre espèce ? Non. Nous avons été les instruments du Conseil autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Rachnis, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Juste une chose. Quand on trouvera Saren, je veux sa tête. Voilà. À vous de choisir. En gros, là, c'est soit ils mouraient, soit on laisse mourir dans cette mission, soit on évite qu'ils meurent dans cette mission. Qu'on soit clair. C'est pour ça que je me suis donné du mal. Je vais juste faire une sauvegarde. Que je ne fasse pas une erreur au cas où... Ah, ma soeur a disparu. C'est rare de voir un Krogan entendre raison. Vous forcez la loyauté. Un Krogan qui entend raison ? C'est dingue. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Allez, je vais essayer de ce dialogue-là, on se retrouve après. Donc au moins, Vrex, on va sauver pour la suite des missions. Donc je vous conseille d'être conciliant avec lui. Sincèrement. C'est... Si je n'aurais pas besoin des capacités de Thali, je mettrais Vrex à sa place. Brouille combat. Sincèrement. Vous avez donc élaboré un plan. En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autre moyen ? Non. Mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'Alliance. Je suis volontaire, commandant. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit avec tout le respect que je vous dois, j'entends ta gueule ? Qui conviendrait le mieux à la mission ? Ils semblent tous deux disposés à sacrifier leur vie si nécessaire. Même si, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de sacrifice. Alors, euh... Je vais faire un choix. Euh... Comment dire ? Lien ira avec la bombe ou tirer avec l'équipe blé à rien ? Euh... Je préfère on va aller hacher avec l'équipe blé à rien et laisser Kaiden avec la bombe. Je vous expliquerai plus tard mon choix pourquoi j'ai fait comme ça. Euh... Même si Achille et Arthur, donc ce qu'on est très bien d'explosifs. Je préfère y'enverter avec l'équipe de guerre. Vous comprendrez plus tard. Plus tard, pourquoi ? Je ne veux pas vous mentir, commandant. Il se peut que personne n'en sorte vivant. Pas même votre équipe. Mais ce que nous faisons est juste. Ombre, c'est simple. Comment s'appellent les autres équipes ? Egor, Manovai et Geto. Ce sont les premiers camps de nos trois premières colonies. Ils sont encore aujourd'hui au cœur du territoire galarien. Ces noms rappelleront à mes hommes pourquoi ils se battent. Il faut qu'ils se sentent personnellement impliqués si on veut avoir une chance de réussir. Dites-moi en plus sur la bombe. Elle est fiable à 100% ? Sa fiabilité dépend de la personne qui l'arme, mais elle remplira son office. Le système d'entraînement est extrêmement résistant aux agressions extérieures. Une fois armé, il sera quasiment impossible de l'arrêter. L'objectif est de le mettre en place et de l'activer avant que les Gates puissent nous stopper. Faites-moi un récap rapide. Vous êtes l'équipe Ombre. On va distraire l'ennemi pendant que vous infiltrez la base. Accédez à la zone d'élevage au cœur du complexe. Désactivez les canons anti-aériens pour que le Normandie puisse se poser et décharger la bombe. Si on arrive jusque-là, on essaiera de vous apporter un tir de soutien, mais ne comptez pas trop là-dessus. Quand vous aurez la bombe, placez-la près des bouches géothermiques et déguerpissez avant que ça saute. Je suis prête. C'est quand vous voulez, Capitaine. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence, lieutenant. Et vous non plus, commandant. Vous verrez. Ça va aller. Sans doute, mais je... Bonne chance. Vous vouliez dire quelque chose, Ash ? Je ne sais pas. Ça me fait bizarre de passer sous les ordres de quelqu'un d'autre. Je m'étais habituée à travailler avec vous. Avec vous tous. Ne vous inquiétez pas. On se reverra. Je sais. Et... Ça a été un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Même si nous ne sommes pas dans la même unité, nous formons une équipe. Si on se serre les coudes, qu'on reste vigilants et qu'on se bat de notre mieux, on s'en sortira tous en un seul morceau. Pigez, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelles, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rachni, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous reverrons. Quai Dan ira avec la bombe. Donc moi je prends toujours les deux pour essayer d'avoir mes armures. Toujours penser à ces heures d'armure. Test de communication. Vous me recevez, commandant ? Ça marche. Allons-y. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main serait pas de refus. Alors, là vous constaterez que la zone où la connaît. Insertion ombre confirmée. Je répète, insertion ombre confirmée. Artilleur Williams avec l'équipe EGOR. L'équipe Manovail et GETO. Il y a eu un problème de dialogue, je m'en excuse. Manovail essuie des tirs croisés. Les guettes doivent avoir des tourelles longues portées en soutien. Et puis un raté parfait. Ah. Il y a une question de l'attente, je m'excuse. J'ai... Qui est assez dérangeant en soi. Pfff. Alors, tour de triangulation. Ça va aider l'équipe de... Les équipes de... Coupes d'assaut frontale, des gars à rien. Donc... C'est activé là. On a coupé la tour de transmission. Journal. Donc... Saboter les défenses ennemies. D'entrer la tour de transmission ennemie. Continuer à chercher de toute manière à en tirer l'ennemi. Et c'était la carte que je vais regarder. Donc la zone-là, vous la connaissez. On l'a déjà fait, hein. Cette zone-là. On va dans une zone où on l'a déjà fait en dématérialisé. Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Artiller Williams, protégez Manovail. Bizarre. Il y en a qui pentait dans le sol. Donc... On l'a déjà fait dans... Sasson Zenith. En fait, toute mission en Sasson Zenith. C'était des lieux qu'on avait visités plus tard. Ou qu'on a déjà visités. Ce qui en soit un souci. Même si... C'est des lieux agréables. Tout ça. Souvent les bons lieux choisis. En soit, à part la mission finale. Un Sasson Zenith qui est unique. Il y aurait des missions qu'on a déjà fait. J'ai oublié ça. Il demande des attaques satellites. Géto, surveillez les stations de transmission. Williams, vous voyez quelque chose ? Il y a beaucoup de trucs à faire pour l'aider. Le but c'est vraiment de leur donner un gros coup de main. Il y a beaucoup de trucs à faire pour les aider. Il y a beaucoup de trucs à faire ici. Je sais plus ce qu'il y a à faire. Je sais qu'il y a un truc à faire ici. A moins qu'il soit faire sauter avec cette élite. C'est pas grave. Il est dans cet état de tremble. Ouais. Vaisseau en réapprovisionnement aux stations périphériques. A quoi faire avant qu'il revienne ? Donc, il faut faire sauter ça. C'est pas ça. Il a été piraté. Parfait. Alors, vous voyez ce que je me rappelle ? Bah, il faut aller ici. Il y a pas encore un nouveau. Alors, c'est vraiment beaucoup de navigation, etc. Mais, voilà. À part, il y a des trucs, ouais. C'est pas grave. Comme ça, les drones en moins. Il en soit un bon travail. C'est pas grave. Juste que je regarde s'il y a d'autres choses dans le journal. C'est pas grave. Le satellite est détruit. Il y a des communications aussi. C'est très facile, c'est vraiment pratique. C'est un peu trop grave. Voilà. Donc quant à nous on va vérifier d'avoir un oublié. Donc là on va revoir. Donc la tour, alors tour de transmission c'est fait, tour de liaison c'est fait, ici on est pas allé de mémoire. On va re-tire, on va re-tire, j'en ai rien à faire des mods. C'est surtout qu'en fait c'est possible de faire entrer en hauteur qui parle des mods, d'avoir accès à... ... que je tue les condamnes, c'est que vous connaissez, mais on va étudier tout ça. Alors c'est surtout que la position où je vous ai montré, où on a récupéré les mods, c'est une position très avantageux pour étire en hauteur. Donc là ici on va remonter, on va remonter par là. Ici en fait ça permet bien de neutraliser là. C'est un petit détail, mais pour ceux que ça intéresse, c'est assez utile, vous prenez de flanc, plus ou moins ennemi. Ce qui vous facilite le travail. En soit, on a déjà fait l'essentiel du travail. De ça, on a des trucs satellites, on a coupé leur communication. Et on a neutralisé les drones. On va encore faire certaines actions pour qu'il faut plus ou moins les aider. Donc ces missions là, vous pouvez faire n'importe quel conseil, vous pouvez les faire. Donc ne pas bloquer pour rien en l'autre des parties. Donc là... On va récupérer le conteneur. C'est lourd encore. Il n'y a pas un dessous d'entrée complexe, non ? Ouais, donc on peut rentrer par là, ou par là-haut. Je ne sais plus ce que ça va me permettre de passer par le bas. Je ne sais jamais plus si vous passez par le bas ou par le haut. Le chemin normal, c'est par le haut. L'équipe Ombre ne doit plus être loin. De la ténacité, messieurs. Maintenez la position. Alors, passer par le haut, c'est le chemin habituel. Je suis vraiment curieux. Je suis navré, je suis curieux là. On va passer un peu. Il devrait qu'on perd un peu de temps. Mais je n'arrive plus à me rappeler quel chemin est pour le chemin en bas. J'ai un petit oubli là. C'est perturbant. Pour ma part, c'est perturbant en fait. Il y a peut-être un arsenac derrière. Ou c'est un raccourci. Je pense que c'est un raccourci en soi. Donc... C'est un raccourci. Ça va être non. Parce que au plus, c'est quand même... Je suis en train de me demander si j'ai un jour pris ce chemin là. J'ai aucune souvenance de passer par ces galeries. J'ai vraiment l'impression de couper le niveau là. Ah ouais ! Donc euh... Nous sommes en plein combat ! Alors, on va retourner à l'extérieur. Parce que là, je suis en train de me rendre compte. On est en train de tronquer le niveau, mais... Je me rappelle maintenant pourquoi je ne disais jamais ça. C'est... Sachez que la larme, vous pouvez la couper. Même malgré le chemin normal. Alors, c'est simple. C'est une action pragmatique ou conciliant. Soit vous activez la larme pour égal à rien, c'est plutôt pragmatique. Soit vous êtes conciliant, vous coupez juste la larme. Donc, si vous voulez faciliter la vie, passez par là. Si vous êtes un peu plus comme moi, quelqu'un qui aime l'action, passez par le chemin principal. Donc, les deux chemins sont viables. De toute façon, vous arriverez au final, vous arriverez au même endroit. L'avantage, moi, en passant par ce match, j'augmente la probabilité de trouver ce que je recherche. Oui, parce que je recherche toujours moi la même chose, hein, depuis le temps, hein. A tous les coups, parce que j'ai passé par autre chemin, j'ai bloqué cette porte. Une bombe, hein. Vous voyez, normalement, j'ai toute la zone de maintenance à me taper. Normalement, si je passe par le laboratoire, je devrais pouvoir ressortir là. Je ne sais pas. Je ne vais pas les aller-retours, hein, c'est... Vous voyez, tu expérimentes, et voilà, on découvre des choses ensemble. Je crois qu'il y a une commande pour déverrouiller le verrouillage, mais je ne sais plus comment on réactiver. Normalement, on peut remonter par le laboratoire, redescendre dans la zone de maintenance. Au pire, on fait ça comme ça. On retourne dans la zone de maintenance comme ça. En contre, ce que je me reproche à faire, c'est que je trouve que la musique est... Je n'aime pas trop la musique. Je la trouve beaucoup trop répétitif et gourde, en fait. Je vais pas mentir, tout ça, c'est... Ouais, je suis jamais passé par là. Je suis tellement passé souvent par autre chemin que si je vous gaffe. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous ai tout dit ! Mais... vous êtes de l'Alliance, c'est ça ? Je savais que quelqu'un viendrait. Il a essayé de me briser, mais il a pas réussi. Je l'ai empêché ! Calmez-vous. Dites-moi d'où vous venez. Oui, chef. Soldat Meno Savod du 3ème Régiment d'Infiltration, chef. Capturé en mission de reconnaissance il y a 6 jours, chef. Ces enfoirés n'ont même pas posé de questions. Des murmures, des coups, des blessures, c'est tout. J'aurais dit n'importe quoi pour sortir et me venger. C'est pas trop demandé, si ? Une petite vengeance ! Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, soldat ? Des expériences ? Mais je sais pas pourquoi. Il fait des murmures incessants sur ma patience ? Qui sait ? Je veux sortir, c'est tout ! Quelque chose ne tourne pas rouge. Je sais pas. Si on l'aide pas, c'est un homme mort. Il faut faire quelque chose. Tout à fait. J'ai pas envie de moisir ici, mais alors pas du tout ! C'est trop petit ! Il y a les murmures. Ça casse les oreilles, vous savez ! Je veux sortir. Allez... Laissez-moi sortir ! Libérez-le, il pourra nous être fiers. Oui, chef. Vous allez voir. Je suis très fort pour obéir aux ordres. C'est sûr. J'arrête pas de les entrer. Pourquoi ils les répètent tout le temps ? Ils sont simples pourtant ! Tellement simples ! Vous avez des armes. Ouais. Bon. Voilà ! On va qu'ils essaient de faire quelque chose. Il n'y a rien de prendre en contrôle mental. Je sais pas. Ah mais j'ai l'issue. J'y revais pas. Aussi. Donnez-leur un peu de mou, Williams. On ne peut pas qu'ils se barricadent, mais qu'ils sortent. Voilà. Parfait. On peut retourner à... Ouais. On a utilisé ce raccourci-là. On va aller dans la zone de maintenance. Nous, normal. Euh... Non. Par là. Ah non. On a pris... On a pris... À porte-à. Que je vous montre. On a pris à porte-à. Alors, c'est encore une histoire... Bon, vous n'êtes pas inquiets, et vous ne portez pas de bourse. Content de me voir. Lieutenant Ganto Imnez du 3e Régiment d'Infiltration, capturé en mission de reconnaissance. J'imagine qu'on a appelé la flotte pour détruire la base, non ? La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'Infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé, il s'est fait endoctriner. Il connaissait l'existence de la zone d'élevage, mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides, de vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les en dis presque. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez ? C'était des études sur l'endoctrinement, ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que Saren l'utilisait sur ses troupes sans vraiment comprendre la portée. Je ne peux pas vous en dire plus, à part que j'ai vu le résultat. Les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit. Je ne veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi ! J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça ? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci, humaine. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Ils ont l'air calmes. Leur esprit est parti. Qu'est-ce qui a poussé Saren à agir ainsi ? C'est extrêmement cruel. Ouvrez les portes. Donnez-leur une chance d'échapper à l'explosion. Vous êtes sûr, Shepard ? Au mieux, ils vont se blesser. Et s'il leur reste quelques neurones, ils risquent de s'en prendre à nous. Faites-les sortir. Ils ne nous feront pas de mal. Très bien. Au moins, l'explosion mettrai un terme à tout ça. Il appelle. C'est vrai, en doctrinement, c'est... Vous disjonctez, vous perdez, etc. Moi, je fais la raison de maintenant, on se rassure rien. Oui. Donc, on était juste là. Je ne vais pas encore accéder à ça en dessous. Au moins, on doit arriver, en fait, à l'autre côté de cette zone-là, en général. Oui. On a vraiment, en fait... En fait, on évite, en fait, que... Tout ça. Ça, je trouve que c'est quand même bien plus intéressant de passer comme ça. Voilà. En gros, ça vous évite d'affronter tous ces ennemis-là. Vous coupez l'alarme de l'autre côté, en plus. C'est parfait. Ça, plus d'alarme, plus de soucis, niveau sécurité, niveau avec les ennemis. Donc, après, si vous voulez être méchants, enfin, si vous pensez qu'à fin justifier les moyens, vous pouvez envoyer les renforts sur l'équipe... Ah, c'est ce qu'on a libéré. Voilà, on va. Le temps que je réfléchisse. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Alors que je vous montre, on est arrivé de là. Donc, le laboratoire est arrivé par là. On peut aussi arriver par là maintenant, c'est maintenant centralisé. Et on doit prendre l'ascenseur-là. Donc, comme je vous l'ai dit, l'épisode sera beaucoup plus prévu. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Où sont les gardes ? Où est sa reine ? Non, reculez ! Ce travail est un peu d'importance capital pour la glorieuse sauvegarde de mon espèce. Un scientifique Krogan. C'est ultra rare. Sachant que Krogan a leur version pour la guerre. Donc, un overdrive. Les galariens comptent sur nous chez Barron. Ce n'est pas le moment de franchir. L'air est comme vicieux ici. Le mal a envahi ce temps. Nous devons tout détruire. Un tel endroit ne devrait pas exister. Nous devons mettre un terme aux expériences de sa reine. Donc, c'est juste en fait que vous avez plus ou moins d'ennemis. Honnêtement, vous pouvez garder le plus d'ennemis possible. Ce n'est vraiment pas compliqué. Je ne sais pas. Je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous ? Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers ? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper les cerveaux en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie les faits de sauvergne sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidée, et vous ne savez même pas pourquoi ? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi, mène au laveau privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Vous voyez ? Accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon ? Je peux partir ? Qu'est-ce que vous étudiez ici ? C'est ce vaisseau sauvergne. Il est né une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Sa reine l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclaves décérébrés, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Qu'entendez-vous par « dommages collatéraux » ? Le signal de sauvergne est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit. Un point, c'est tout. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché et danse. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive ! Pourquoi sa reine fait-il ce genre de recherche ? C'est lui qui contrôle tout ça, non ? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à sa reine, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché, Luz. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine, parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vase communiquant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi ? Vous n'allez pas ? Je ne... Ah ! J'ai dans l'idée que ça vous a plu, commandant Shepard. Donc, c'est à vous, on a arrêté pour ce premier épisode. Sur Virmir, ne vous inquiétez pas. Je vais filmer cette même partie tout de suite. Je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agrément en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, si ça porte bien. Et à tchao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501